bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce dinosaure il mesure environ 17 cm pour le réaliser il vous faudra accrocher 3,5 mm du fil vert marron et jaune qui se crochet en 3,4 mm des ciseaux de la ouate de rembourrage des yeux de sécurité de 10 mm si vous n'en avez pas vous pouvez les broder à la fin une aiguë à laine et un marqueur de rang si vous en avez besoin pour la tête en jaune on commence par faire un cercle magique dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées pour le rang 2 on va faire que des augmentations à la fin on aura 12 mailles pour le rang 3 on va répéter une maille serrée et une augmentation à la fin pour le rang 4 on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 24 mailles pour le rang 4 on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 24 mailles pour le rang 5 on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 30 mailles pour le rang 6 on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 36 mailles pour le rang 7 on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 42 mailles pour le rang 8 on va répéter 6 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 48 mailles pour le rang 8 on va répéter 6 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 48 mailles pour les rangs 9 à 11 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 48 mailles pour les rangs 12 et 13 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 48 mailles pour le rang 14 on va répéter 6 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 42 mailles pour les rangs 15 et 16 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 48 mailles pour le rang 17 on va répéter 5 mailles serrées et une diminution à la fin on aura 36 mailles pour le rang 18 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 36 mailles on place les yeux entre le rang 14 et le rang 15 on laisse 10 mailles d'écart entre les deux pour le rang 18 19 on va répéter 4 mailles serrées et une diminution, à la fin on aura 30 mailles. pour les rangs 20 et 21 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 30 mailles. pour le rang 22 on va répéter 3 mailles serrées et une diminution, à la fin on aura 24 mailles. pour le rang 23 on va répéter 2 mailles serrées et une diminution, à la fin on aura 18 mailles. pour le rang 24 on va répéter 1 mailles serrées et une diminution. pour le rang 25 on va faire que des diminutions, à la fin on aura 6 mailles. on coupe le fil. on ferme le trou en passant dans le brin avant de chaque maille. pour le rang 25 on va... comme on va au lu de l'épée et une diminution entre 5 mars. pour le rang 24 on va... pour le rang 25, Simon. aussi pour le rang 25, Simon est un très peu plus. pour le rang 25 et 25 on va... on fait un noeud et on cache le fil on le coupe pour le corps envers, on commence par faire un cercle magique dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées pour le rang 2, on va faire que des augmentations à la fin on aura 12 mailles pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation à la fin on aura 18 mailles pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 24 mailles pour le rang 5, on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 30 mailles pour le rang 6, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 36 mailles pour le rang 7, on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 42 mailles pour les rangs 8 à 11, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 42 mailles pour le rang 12, on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 36 mailles pour 15, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation pour le rang 13 et 14, il suffit de faire une maille serré dans chaque maille à la fin on aura toujours 36 mailles pour le rang 13 et 14, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 30 mailles pour les rangs 16 et 17 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 30 mailles pour le rang 18 on va répéter 3 mailles serrées et 1 diminution et à la fin on aura 24 mailles pour les rangs 19 et 20 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 24 mailles pour le rang 21 on va répéter 2 mailles serrées et 1 diminution à la fin on aura 18 mailles pour le rang 22 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille pour le rang 23 on va faire 9 mailles serrées une maille coulée on fait une maille en l'air et on tourne le travail pour le rang 24 on saute la maille coulée et on fait une maille coulée ensuite on fait 7 mailles serrées ensuite on fait 7 mailles serrées on finit par une maille coulée une maille en l'air et on coupe le fil une maille coulée une maille coulée une coulée une m un habou Pour les bras envers, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. A la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4 et 5, il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 18 mailles. Pour le rang 6, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin, on aura 12 mailles. Pour les rangs 7 à 12, il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 12 mailles. On coupe le fil. On rembaut. On rembourse surtout la main et pas trop le bras. Et on ferme. Et on ferme. pour le temps. On prend. On rend. On va voir. On va faire des montages. qu'à en faire un deuxième. Pour les jambes en jaune on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2 on ne va faire que des augmentations. A la fin on aura 12 mailles. Pour le rang 3 on va répéter 1 maille serré et 1 augmentation. A la fin on aura 18 mailles. Pour le rang 4 on va répéter 2 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 24 mailles. Pour les rangs 5 et 6 il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin on aura toujours 24 mailles. Pour le rang 7 on va répéter 2 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 18 mailles. Pour le rang 8 il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille. A la fin on aura toujours 18 mailles. Pour le rang 9 on va répéter 1 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin on aura 12 mailles. Pour le rang 10 à 13 il suffit de faire 1 mailles serrées dans chaque maille. A la fin on aura toujours 12 mailles. On coupe le fil. On rembours. On rembours surtout le pied et pas trop la jambe. Et on ferme. on rembours. Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième. Pour la queue envers on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2 on va faire 3 augmentations. on rembours. et 3 mailles serrées, à la fin on a 9 mailles. Pour le rang 3, on fait 1 maille serrée, 3 augmentations, et 5 mailles serrées, à la fin on a 12 mailles. Pour le rang 4, on va faire une diminution, 8 mailles serrées. Sous-titrage ST' 501. Et une diminution, à la fin on a 10 mailles. Pour le rang 5, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 10 mailles. Pour le rang 6, on va faire 2 augmentations, 7 mailles serrées. Et une augmentation, à la fin on aura 13 mailles. Pour le rang 7, on va faire 2 augmentations. 10 mailles serrées. 10 mailles serrées. Et une augmentation. à la fin on aura 16 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 1 augmentation. 4 mailles serrées. 4 mailles serrées. 3 diminutions. 3 diminutions. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Et 2 augmentations. À la fin on a 16 mailles. Pour le rang 9, on va répéter 7 mailles serrées et 1 augmentation. à la fin on aura 18 mailles serrées. Pour les rangs 10 à 13, il suffit de faire 1 maille serrées dans chaque maille. à la fin on aura toujours 18 mailles serrées. 4 mailles serrées. On coupe le fil. Et on rembours. 4 mailles serrées. Pour les cornes, en marron, on commence par faire un cercle magique. 4 mailles serrées. Dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. à la fin on aura 8 mailles serrées. 5 mailles serrées. 5 mailles serrées. 5 mailles serrées. 6 mailles serrées. pour le rang 3 on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation à la fin on aura 10 mailles pour les rangs 4 à 6 il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille à la fin on aura toujours 10 mailles on coupe le fils et on rembours et on rembours il ne nous reste plus qu'à en faire 3 autres il ne nous reste plus qu'à assembler et coudre